Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Julien. C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3. Alors on va parler de la crise sociale. Non. On va parler de la crise politique évidemment. Oui, après non. D'abord je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Des parlementaires utilisent l'extrême violence. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs le gouvernement utilise la violence sans règles. Moi je veux très vite qu'on accélère et bien il faut que ça rentre jusqu'au bout. C'est aussi ça cette nouvelle méthode. Mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain ? Neuvième journée d'action dans la rue. C'est quoi ? C'est pas la peine d'y aller ? Il n'y a plus rien à négocier ? Il faut dire. Il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail. Aujourd'hui les manifestants sont illégiques. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu la manière de comprendre et de parler au français ? On a eu le Covid. Ce monde est inquiétant. On n'a plus de paracétamol. Tous les experts disent, vous avez un problème. Donc après ce qui vient de se passer, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas condamné à l'immobilisme. Il reste 4 ans de mandat. Là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler. C'est un mensonge. Regardez, vos collègues du Parisien avaient fait cette petite infographie. Enfin, nous sommes ensemble. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été compris ? On doit gagner la bataille pour la sobriété. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui le pays paraît plus fracturé que jamais. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose ? Non. Pourquoi en sommes-nous là ? Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser. On a eu la guerre. On a eu l'inflation. Si j'étais là à vous dire, on a tout bien fait. Vous me diriez, vous êtes un drôle de type. 200 brigades de gendarmerie, plus de juges, plus de greffiers pour juger plus vite face à la petite délinquance. Et à côté de ça, ça c'est l'ordre république. On continuera de devoir fermer des classes ou des établissements. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Merci à vous.